La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. Un journaliste togolais appelé à plus de professionnalisme. Il est donc nécessaire d'approfondir ses connaissances en s'appropriant les fondamentaux du métier. Reporters sans frontières est allumé pour les aider dans ce sens. Et puis c'est la fête dans le canton de Covier. La 20e édition de Covier du Co. Bédazan, une fête de remerciement à Dieu pour ses bienfaits dans la vie des filles et fils du milieu. Voilà pour les titres. Bienvenue des feux tricolores en panne. Cela ne passe pas inaperçu. Cela dure un moment, ce qui n'est pas du tout évident pour les usagers de la route. Vous allez le voir, la circulation est très laborieuse. constat Abouza Dadya, reportage présenté par Ulrich Améga. Carrefour, Cassa Blancard. Les véhicules circulent au même moment dans tous les sens. Pourtant, les feux tricolores sont bien en place. Contraste, aucun feu n'est allumé. La régulation de la circulation est du coup difficile. J'ai l'habitude de passer par ici, c'est vrai. Et je crois que ce feu tricolore est toujours éteint. Donc, ce n'est pas bon, ce n'est pas appréciable. Les matinées, les soirs, surtout, les soldats viennent réglementer. Et puis, la circulation est bonne. Mais au moment où les soldats ne sont pas là, ce n'est pas du tout appréciable. Des feux tricolores en panne, on en trouve également à d'autres intersections en ville. C'est le cas ici, au grand carrefour de Kégué. Une panne qui remonte à plusieurs mois, selon les usagers. Ceux qui circulent, ils ont de la peine à pouvoir s'arrêter, histoire de donner de la voie aux élèves des passés. Et c'est ça qui cause des fois des accidents. Il y a d'autres qui sont en tête et ils ne veulent pas laisser la voie. Donc, ça fait que, comme le feu rouge n'y est pas, il y a de la peine pour que les élèves puissent traverser la route. Là, on en a besoin sérieusement du feu rouge. Pourquoi ? Parce que le moment que le feu rouge est allumé, les piétons, les élèves peuvent passer, peuvent traverser. Les services compétents sont interpellés face au non-fonctionnement des feux tricolores allumés. En attendant, la prudence doit être admise. Et lorsque les feux tricolores sont en panne, c'est la règle de la priorité à droite qui doit être respectée. Sauf si un panneau disposé donne une consigne de conduite. Nous l'annoncions en titre. Les journalistes sont appelés à plus de professionnalisme pour gagner la confiance de la population. Étant considéré comme le gardien du temple, le journaliste doit exercer son métier dans la règle de l'art. Reporteur sans frontières est allumé pour aider les patrons de presse à s'approprier davantage les fondamentaux du journalisme. Antoinette Omao, Vauvoir. Il faut courir toutes sortes d'informations, y compris les rumeurs les plus folles. Le sensationnel, les fake news, prennent le pas sur le journalisme et rend le métier de journaliste moins compétitif. Avec Journalism Trust Initiative, le journalisme de confiance, il est question aujourd'hui de regagner la confiance du public par les informations fiables et crédibles. Beaucoup se plaignent que nous ne leur donnons pas du travail de qualité, que parfois nous faut, en nous engageant dans la GTI, nous allons avoir des journalistes qui vont faire du travail avec beaucoup plus de responsabilités, puisque à la fin de l'évaluation, il y aura des journaux ou des médias qui seront certifiés et cette certification nous impose du travail sérieux. Il s'agit de redonner confiance, de valoriser le journalisme, de retrouver ses fondements. D'abord que les journalistes eux-mêmes procèdent à une auto-évaluation de leur travail selon des critères bien précis pour arriver à la transparence, à une bonne gouvernance dans les médias. Une opportunité donc de s'auto-évaluer pour rétablir la confiance entre les médias traditionnels et le public. Cette formation me permettra de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Afrique puisse être positionnée comme un média de qualité, d'évaluer notre entreprise et de savoir ce qu'il faut faire pour vraiment intéresser le public. Journalisme, trance, initiative, journalisme de confiance, c'est bâtir un environnement d'information sain. Objectif, reconquérir le public par des informations vérifiées et documentées. Allez, partons maintenant à Kamolay, dans la région, dans la préfecture de Chamba, l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo y était pour soutenir les producteurs agricoles vulnérables identifiés. Ils ont reçu de l'engrais NPK 1515 et l'URI, ce qui donne du coup le ton à cette nouvelle campagne de distribution de ces intrants agricoles désiré à l'oeil. De l'avance sur commande à l'achat direct de produits agricoles, en passant par la subvention d'engrais et l'appui pour le remembrement des parcelles agricoles, l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, multiplie des actions fortes, en amont et en aval, pour faire des producteurs de véritables entrepreneurs. Dans ce camion de 20 tonnes, de l'engrais, une partie du stock entrant NPK 1515 et URI pour appuyer les producteurs vulnérables de la coopérative UOPC, Union des organisations des producteurs de céréales de Kaboli. Le directeur général de l'ANSAT, agence porteuse du projet, sur le terrain, un contact avec les braves producteurs pour lancer cette campagne de subvention. Paysans vulnérables, il y en a. Donc c'est des petits producteurs qui sont sur l'ensemble du territoire, qui se débrouillent pour mobiliser 0,5 hectare, un hectare pour emblaver leurs spéculations. Ces gens, malgré la subvention, peinent à lever de 8 000 francs pour disposer d'un sac d'engrais. C'est pourquoi le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre une enveloppe de 500 millions au profit de l'ANSAT pour mobiliser les stocks NPK URI auprès de la CAJA et les redistribuer sur l'ensemble du territoire et au profit, naturellement, des paysans vulnérables qui ont été identifiés au préalable. L'objectif que vise le gouvernement, c'est de relancer la production agricole qui se fait rattraper par l'invasion, si je peux me permettre le thème de la production du soja, pour non seulement consolider la sécurité alimentaire, mais viser la souveraineté alimentaire. Les laborieux producteurs de Kabolé, encore renforcés, apprécient ce soutien de plus du gouvernement togolais. Ici, ils le rembourseront en nature. Avec sa subvention, le chef de l'État compte sur nous de produire plus d'avantages et pour que la population togolaise ne souffre pas de nourriture. Puisque aujourd'hui, nous n'allons plus tourner nos regards vers les micro-finances pour aller solliciter des prêts. Les DG ANSAT n'ont qu'à compter sur nous que le remboursement se fera aisément. De cela, nous remercions très sincèrement le chef de l'État qui n'aménageait aucune forme pour toujours soutenir l'agriculture au Togo. Le Togo, d'année en année, accroît sa production agricole qui rentre déjà dans la transformation. La mobilisation autour du secteur est forte et les résultats sont encourageants. Pour une bonne sécurité alimentaire, le directeur général de l'ANSAT lance un appel aux producteurs pour élargir davantage les emblavures des productions céréalières tout en associant les légumineuses, comme le soja. Le levage, aussi, un secteur porteur. Du côté de Sadanima, les producteurs agricoles s'engagent à booster davantage leur production. Les membres de la coopérative La Mets de Dieu passent au remembrement des terres pour se regrouper sur un même espace afin de mieux bénéficier du soutien et accroître leur production. Initiative soutenue et encouragée par le directeur général de l'ANSAT, Désirial. Un magasin de socage de grande capacité, non loin, un site de 125 hectares, un tracteur en plein laboratoire, plus de 20 hectares déjà emblavés. Ici, c'est un engagement de la coopérative La Mets de Dieu à Sadanima à Bonangana, dans Tchaojo 1. Les membres du groupement qui travaillaient individuellement ont choisi désormais d'agir ensemble. Les laborieux producteurs de Kaboul encore renforcés apprécient ce soutien de plus du gouvernement togolais. Ici, ils le rembourseront en nature. Sadanima avait comme objectif optimiser les productions. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, sur le site pour soutenir la coopérative avec un chèque de 5 millions de francs CFA et une subvention d'engrais. Ils avaient des exploitations épargées. Et donc, à la fin, ils agrègent leur production pour que l'Agence nationale puisse venir acheter. Donc, comme je le disais, ils ont eu à faire des efforts, un, en achetant eux-mêmes un tracteur, et puis ils ont travaillé de manière même à construire un magasin. Le point le plus déterminant, c'est justement la levée des 100 hectares, plus précisément 125 hectares. Donc, ils nous ont saisi, ils disent qu'ils veulent faire un remembrement de leurs exploitations. Les conditions étaient suffisamment réunies pour leur donner un coup de pouce en mobilisant 5 millions qu'on leur a remis. et c'est un crédit qu'ils vont rembourser en nature. Les conseillers agricoles, dès qu'ils étaient là, ils vont leur donner des conseils techniques et puis l'engagement des stocks aussi sera facile. L'initiative permet en définitive de constituer une exploitation commune au profit des membres. L'autre objectif visé, produire en masse et vendre groupé. Nous sommes prêts à réussir vraiment ce projet et partant de là, donner un bon exemple à tout le reste. Nous remercions le chef de l'État pour ce projet qui nous permet, nous les producteurs, d'être encore plus renforcés. L'ANSAT accompagne le remembrement, une initiative pilote, mécanisme incitatif qui vient booster le secteur agricole, un levier de croissance économique. Registre santé, la journée mondiale du pied beau, une malformation qui peut se traiter si les parents s'y prennent tôt à la naissance du nouveau-né. Une campagne de sensibilisation a marqué cette journée dans la région des Savannes. Gérard Laboutou. Pied tourné vers l'intérieur et orienté vers le haut, on parle de pied beau. Le monde enregistre chaque année 174 000 nouveau-nés portant ces malformations congénitales. Ce fut le cas chez Mofidatu il y a 8 ans. Mais la prise en charge adéquate et précoce a permis de tout rétablir. On ne savait même pas que ça s'appelait même le pied beau. Pour nous, on se disait que les handicaps, quand on t'accouche comme ça, on ne se bat demureux comme ça puisqu'on a vu les gens grandir après ça, sans changement. Puisque l'enfant faisait seulement 3 mois et c'était tout petit. Et ils m'ont encouragée, ils ont plâtré l'enfant. Après 2 semaines, on est revenu. C'était pas tellement ça. Ils ont encore replâtré l'enfant, deuxième tour. Et après 2 semaines, on est revenu. Et là, ils ont presque des chaussures qui sont liées à un fer. Et ça, c'est corrigé. Aujourd'hui, c'est mon pied, ça me fait plus mal. J'arrive à bien marcher. C'est depuis 2011 que la prise en charge du pied beau est effective au Togo. Et de 2011 à 2018, 1142 cas ont été pris en charge avec succès. Et depuis 2012, le 3 juin de chaque année est placé sous le signe de sensibilisation à l'échelle mondiale. Ici à Dapaon, leaders religieux, communautaires et d'opinion échangent avec les agents de santé autour du thème « Le pied beau se traite médicalement pour éviter le handicap à l'enfant si les parents s'engagent tôt ». Même à zéro mois, on commence le traitement, à mener vos enfants. Là où vous vous trouvez, allez vers un centre le plus proche. Ils vous diront ce qu'il faut faire. Donc quand vous allez, on vous dit combien ça coûte et on vous accompagne pour la prise en charge. C'est ce que nous voulons encore préciser. Et nous avons progressé jusqu'à atteindre actuellement 20 centres. Donc vous allez voir depuis Lomé jusqu'à Saint-Cancé, il y a des centres de prise en charge du pied beau. Les résultats du projet de prise en charge précoce de pied beau 2011-2019 ont encouragé CBM Christian Blind Michin à renouveler son appui financier sur une durée de 4 ans, soit de 2021 à 2025 dans sa stratégie de contribuer à réduire le handicap physique au Togo. Les populations de Elota dans la préfecture de la Kéron bénéficient pour leur part d'une consultation médicale foraine gratuite. Une action de la nouvelle société cotonnière du Togo pour permettre aux producteurs de recouvrer la santé. Un retour rapide aux travaux champêtres étant nécessaire. Nesto Mouzou. La nouvelle société cotonnière du Togo préoccupée par la santé des populations dans les zones de production. Afin de permettre aux malades indigents d'être pris en charge gratuitement, elle a entrepris une caravane de consultation médicale foraine. La caravane santé de la NSCT est ici à l'étape de Elota, une localité située à une quarantaine de kilomètres au sud de Canter dans la préfecture de la Kéron. Les malades n'ont pas laissé passer l'occasion. J'ai souvent les maux du bassin. Avec les comprimés qu'on me donne, ça continue. C'est pourquoi je suis venu pour voir si on peut trouver une issue à mon problème. On m'a très bien accueilli et je félicite la NSCT. Je suis malade, souvent j'ai la fièvre et quand je mange parfois je vomis. J'ai les maux de ventre et mes pieds me font mal aussi. Quand je suis venu, on m'a consulté, on m'a dit le mal dont je souffre et on m'a offert des médicaments. Cette caravane santé de la NSCT est la manifestation de la volonté de cette société d'être une entreprise citoyenne à l'écoute et au service des producteurs. Nous prenons en charge des pathologies comme des parasitoses digestives, l'hypertension artérielle. Nous traitons les anémies. Nous avons des antibiotiques que nous donnons. Nous traitons également le paludisme. Nous prenons en charge les syndromes ulcéreux. Les syndromes allergiques aussi sont pris en charge avec des antihistaminiques que nous avons à notre disposition. Nous avons un médecin gynécologue qui va s'occuper des mamans, faire des prescriptions et s'il y a des pathologies pour lesquelles elles doivent être prises en charge à un plateau technique plus élevé. On va les référer dans ces centres-là. Les autorités locales saluent cette opération humanitaire de la nouvelle société cotonnière du Togo. C'est avec enthousiasme que je reçois cette initiative de la NCT. Vous savez, la santé n'a pas de prix et la NCT a très tôt compris cela. C'est pourquoi elle voudrait bien venir en aide à nos populations de Elota. Elota qui est une grande zone de production cotonnière. A Elota, l'équipe médicale de la NCT a consulté et soigné 448 personnes. Cette opération à Elota fait suite à la première qui a eu lieu à Takwaba dans la préfecture de Loti Sud. La caravane santé de la NCT va s'étendre à d'autres localités du pays. L'actualité de ce lundi nous amène aussi au Nigeria où des hommes armés ont perpétré un massacre dans une église catholique pendant la messe de la Pentecôte. Cette attaque qui n'a pas été revendiquée s'est produite à l'église Saint-Francis de la ville d'Oho dans l'état d'Ondo. 21 morts selon le premier bilan communiqué ce jour par les autorités locales. Les paroissiens ont été pris au piège. Chaos en pleine messe dominicale de Pentecôte dans l'église catholique Saint-François à Oho 350 kilomètres à l'est de Lagos. Hommes, femmes et enfants fauchés par des assailleurs armés. C'est incroyable que quelqu'un vienne avec l'intention de tuer tout le monde dans cette église. Ceux qui ont essayé d'échapper au tir à l'intérieur ont été tués depuis l'extérieur. À l'intérieur ils ont utilisé de la dynamite pour faire exploser l'hôtel. Cette profanation est diabolique. 50 meurent au moins et de nombreux blessés de sources médicales. On a besoin de dons de sang pour les blessés. Tous ceux qui sont à proximité de l'hôpital sont priés de venir aider. Qui sont les assaillants ? Pourquoi s'en prendre à des fidèles ? Question sans réponse pour l'instant. Les forces de sécurité n'ont pas donné d'éléments jusqu'ici. Aucun signe non plus du prêtre qui officiait dans l'église lors de l'attaque et qui a été enlevé par les terroristes. Le président Buhari a condamné le massacre qui laisse toute une région sous le choc. Contrairement au nord-ouest du Nigeria, de telles violences sont inhabituelles dans cet état du sud-ouest du pays, Londo, connu cependant pour une montée de tensions violentes entre fermiers et éleveurs. En bref, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou est nommé médiateur de la CEDAO au Burkina Faso. La décision a été prise à l'issue du sixième sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Décision accueillie favorablement. Jubilé d'Elisabeth II, un bouquet final marqué par une ultime apparition de la reine le quatrième et dernier jour de fête a offert un spectacle incroyable dans les rues de Londres où tradition militaire et culture populaire n'ont qu'un événement qui s'est fini de la plus belle des manières. J'ai gardé. Une surprise royale de dernière minute depuis le balcon de Buckingham devant des dizaines de milliers de Britanniques rassemblés sur la célèbre avenue londonienne du Mall. Accompagnée de ses héritiers Charlie William, Elisabeth II salue la foule au dernier jour des célébrations de ses 70 ans de règne et la reine remercie ses sujets dans un message public signé de sa main. Je suis profondément touchée que tant de personnes soient descendues dans les rues pour célébrer mon jubilé de platine. Plus tôt dans la journée, une parade suit le chemin emprunté 70 ans plus tôt lors du couronnement. Cette fois, le carrosse ne transporte pas la reine à la santé déclinante remplacée par un hologramme. Le spectacle se poursuit dans une ambiance toute britannique de carnaval animée par plus de 6000 personnes dont de nombreuses célébrités de la culture, du sport et de la royauté. Ces célébrations étaient vraiment exaltantes. Cela n'arrive qu'une fois dans une vie et surtout que nous avons vu la reine à son balcon. Tout le monde pleurait, surtout pendant l'hymne. Je ne m'attendais pas à la voir en personne aujourd'hui parce qu'on sait qu'elle ne va pas très bien mais c'était absolument génial de la voir. Fidèle à sa promesse de 1947 de servir ses sujets toute sa vie, la reine n'a aucune intention d'abdiquer. Elle pourrait dès lors prolonger un record de longévité qui ne devrait pas être battu avant très longtemps. Revenons au Togo avec la politique de reboisement du gouvernement qui se poursuit à travers le pays. Les femmes FAT jouent leur partition pour renforcer le couvert végétal. Elles se sont mobilisées sur le site du premier bataillon d'intervention rapide pour la mise en terre des plans. Solange Amandé Dodo Oare. Mettre en terre un milliard de plans d'ici à 2030. Cette ambition du gouvernement ne laisse pas indifférentes les femmes des forces armées togolaises. Au premier rang de leur mobilisation sur le site du premier bataillon d'intervention rapide, la ministre des Armées Marguerite Nyakadé donne le ton à l'opération de reboisement sur ce site. 2500 plans de différentes espèces seront mis en terre. Nous remercions madame la ministre des Armées pour nous avoir associés à la campagne nationale de reboisement aux côtés de nos maris et nous remercions aussi le président de la République qui a instauré cette campagne et nous sommes toutes prêtes nous les femmes FAT aux côtés de nos maris pour les encourager et les accompagner dans leurs devoirs. Aux côtés des femmes FAT dans cette opération, l'association des jeunes sans frontières pour le développement du Togo. L'opération sera menée dans toutes les sections militaires à Lomé comme à l'intérieur du pays. Pour l'entretien des plans, des dispositions sont déjà prises, rassurent les forces armées togolaises. La Caisse nationale de sécurité sociale participe aussi à la politique de reboisement pour l'atteinte d'un Togo vert d'ici à 2030. La CNSS à travers le fonds vert conjoint a mené une opération de reboisement à Lhasa sur la route des montagnes de la Cosa. Néstor Mouzou. Opération de reboisement à Lhasa aux abords de la route des montagnes de la Cosa. Participer à cette journée de l'arbre et à l'initiative fonds vert c'est participer à l'initiative du gouvernement qui projette de planter un milliard d'arbres d'ici 2030. Donc c'est un devoir citoyen. Le fonds vert veut planter au moins 11 000 arbres cette année sur ce site. Aujourd'hui nous avons planté au moins 1000 arbres le reste c'est très bientôt. Ce sont les communes de Cosa 2 et Cosa 1 que la route des montagnes traverse. Les autorités de ces communes saluent l'initiative du fonds vert conjoint. Ce reboisement permettra à la fois de stabiliser la voie en évitant l'érosion. Les arbres qui grandiront serviront de l'ombre pour les passants et ensuite de façon générale ce reboisement va participer au couvert végétal dans notre localité. Les 6 institutions qui conduisent les activités du fonds vert conjoint ont sélectionné une autre institution pour faire le suivi des arbres mis en terre sur la route des montagnes. Nous avons mis en terre des plans mais le suivi c'est très important. Nous avions sollicité aussi l'accompagnement de l'ANASAP c'est-à-dire sur le plan technique afin de ne pas faire le suivi de ces plans que nous venons de mettre. En tant qu'assureur je pense que l'action qu'on est en train d'entreprendre ne fait que renforcer la solidité de nos rues et je remercie beaucoup nos autorités pour avoir pensé à l'embellissement des rues de montagne. La route des montagnes de Nacoza a une distance de 28 kilomètres en tenant compte des deux bords cela suppose que le reboisement se fera sur 56 kilomètres. C'est la saison des mangas au Togo ce fruit l'un des préférés des Togolais fait vivre des milliers de personnes dans le pays. Illustration parfaite à Sokode dans la région centrale. Le marché aux mangas un dossier signé désiré à lui. C'est le quotidien de certaines femmes ces dernières semaines à travers le rue de la ville de Sokode sous le poids des bassines de mangas en bordure de voies et au marché des étalages. On cherche ça jusqu'au Flanusomou pour transporter ça on marche avant d'amener ça au marché donc ça nous fatigue. Il faut se battre pour trouver des clients. 125 on ne diminue pas je prends les trois là à 150 c'est bon pour vous. Regarde tout ça là on va vous servir à 150 on ne peut pas vous laisser ça comme ça pardon vous allez nous augmenter au moins sans forme on va vous laisser ça à 250 c'est l'abondance de ce fruit jeteux j'aime la mangue elle me facilite la bonne digestion quand on n'achète pas on jette elle jette à la fin nous consommons si on achète assez ça se gâte on est obligé de jeter des fois on n'arrive pas à vendre on prend ça pour eux mettre ça dans les poubelles peut-être on amène manque de 3000 si tu as besoin de l'argent quelqu'un peut venir c'est au moins c'est 1000 francs pour 1000 francs là tu as besoin de vendre ça pour 500 même si on ne vend pas on jette en même temps son abondance couvre une durée très courte 3 à 4 semaines difficile à conserver son commerce est casse-tête il y a beaucoup de mangue même si il n'y a pas marché tu as amené ça jusqu'à lundi mardi mercredi ça va gâter tu as besoin de jeter ça seulement la mangue ne se conserve pas tellement longtemps c'est ça qui nous empêche d'acheter comme il se doit la mangue qu'elle soit ordinaire ou greffée les voies se lèvent pour trouver davantage les moyens pour mieux la conserver et aller vers sa transformation à Echienne si vraiment on pouvait transformer la mangue pour la conservation pour nous entendre ça pouvait nous aider on veut que l'Etat crée une usine en ce moment on va bien vendre nous demandons qu'on nous organise un marché des mangue au moyen pour que nous aussi on va gagner quelque chose et supporter nos enfants aussi la transformation de la mangue serait une solution à cette perte un atout qui renforcera les capacités de vente activités génératives de revenus de ces femmes majoritairement rurales Nya Tron Nya c'est le nouveau concept de Nana Média Culture un projet qui invite les Togolais à revaloriser leur culture et coutume pour un mieux vivre ensemble Marie-Thérèse Nabédé voire Ramdan Bassina Miatron Nya ou encore changeons de matalité un projet de groupe Nana Média Culture qui prône un meilleur vivre ensemble de tous les Togolais le rôle des médias comme 4ème pouvoir est déterminant pour son succès le vivre ensemble est une nécessité vitale pour le progrès dans tout pays ce qui se fera c'est des conférences des débats faire des productions mais dans toutes les langues sur les radios dans la presse privée et dans la presse écrite dans les médias d'état dans la presse à ligne sur les chaînes de télévision sur l'arbre par l'arbre également et surtout à travers les événements culturels de formation citoyenne que Nana Média Culture et Nana FM avec les partenaires médias réalisent depuis bientôt 20 ans autorités politiques et traditionnelles mettent déjà la main à la pâte pour raviver les valeurs démocratiques et culturelles du Togo nous n'allons pas les aimer sur nos moyens nous sommes les gardiens de la tradition aujourd'hui il faut que nous allions la modernité avec notre culture le projet Miatronunia nous invite tous à repenser nos comportements pour un meilleur vivre ensemble au Togo 62 ans après notre indépendance on nous demande Miatronunia et je crois qu'on y arrivera Miatronunia va durer 5 ans Nana Média Culture est une structure de communication de proximité et d'événementiel créée en 2004 elle promeut les valeurs ancestrales reflète de l'identité culturelle Cap sur le canton de Covier pour la 20e édition de Covier du Co à Quedazin la fête y bat son plan la fête de remerciement à Dieu pour ses bienfaits dans la vie des filles et fils du terroir moment propice pour échanger sur les futurs projets de développement de leur localité on va y revenir et à propos du Covid-19 à ce jour lundi 6 juin 2022 la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit le nombre de cas confirmés est de 37 134 trois nouveaux cas depuis hier le nombre de personnes guéries est de 36 819 11 nouveaux guéris depuis hier le nombre de cas actifs est de 42 et le nombre de décès de 273 chiffre rendu public par le ministre de la santé de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins professeur Moustapha Mijiawa ainsi se termine ce journal merci de votre attention dans un instant la météo à suivre le panorama des sports avec Claude Amas à 22h30 pour l'édition de nuit très belle soirée à vous Sous-titrage